Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous dis re-bienvenue à ce défi couture que je me suis lancé il y a une semaine maintenant, enfin 15 jours. Je vous mets la vidéo de la semaine dernière en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé, c'était tout le début de ce challenge, donc je m'étais dit que j'allais me faire une tenue en un week-end afin de ne pas avoir une pièce, un truc cousu qui n'aille avec rien d'autre. Et là c'est la suite et pas tout à fait la fin malheureusement. Oh je viens de voir ça, tout à l'heure j'ai enfilé mon haut et il est resté une aiguille et j'ai senti que je m'étais griffée mais j'avais pas senti que ça avait... Vous avez vu c'est dangereux la couture en fait, oh my god ! Bref, donc quelques petits mots juste avant de commencer, déjà il y a un petit spoil, c'est que je porte le haut top leaf que j'ai enfin terminé, donc voilà, ça c'est le spoil mais c'est pas grave. Avant de commencer, je voulais vous dire, il y en a beaucoup qui m'ont dit, qui m'ont fait des petites remarques la semaine dernière, donc je voulais y répondre. Alors la première chose c'est que vous avez peut-être vu, ma machine à coudre et ma surjeteuse sont surélevées. Attention, je vais vous montrer, hop, d'ailleurs je peux l'éteindre celle-ci, touc. Donc elles sont surélevées, les deux sont sur des petits meubles à tiroirs comme ça, alors dans les tiroirs il y a tout mon matos, et en fait je les surélève parce que ça me permet quand je couds de garder le dos droit et surtout, enfin et surtout c'est... et aussi j'ai une mauvaise vue et ça me permet du coup d'être beaucoup plus près de ce que je veux voir avec précision. Alors oui, ça bosse un petit peu les épaules, il y a de temps en temps un petit peu mal, mais moi ça me force à rester haute et je suis à la parfaite hauteur pour voir ce que je fais, donc c'est très très agréable. Je vous conseille si jamais vous avez soit mal au dos, soit mal à la nuque, soit des mauvais yeux comme moi, de le faire, c'est top. Ça c'était la première chose. La deuxième chose c'est que vous avez été plusieurs à me dire, mais mon dieu c'est trop de stress, tu te mets trop la pression, etc. Alors oui, je me suis mis la pression parce que c'était un challenge, mais je me suis pas tant mis la pression que ça parce que déjà j'ai pas réussi, j'aurais pu faire une nuit blanche pour absolument le finir et tout. Vous avez bien vu que non, j'étais quand même détendue, ça m'amusait de me mettre ce challenge, ça m'amuse toujours d'ailleurs. A la limite j'ai envie de vous dire, la pression c'était plus de réussir à tout filmer et à faire le montage dans les temps. J'avais pas estimé le temps de montage qui est quand même très très long parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'enregistrements différents. Donc c'est ça que j'avais peut-être sous-estimé, mais le challenge m'a plu. Et la dernière chose c'est que je me... Moi évidemment je le sais, mais je pense que peut-être le dire c'est pas mal aussi. Je me suis rendu compte aussi que j'avais extrêmement de chance d'être youtubeuse. Alors après c'est pas un truc qui m'est arrivé du jour au lendemain et ça fait presque 10 ans que je suis sur youtube et que du coup c'est un travail de longue haleine. Mais je me suis dit avoir ce genre de challenge et en fait, un, que les marques m'offrent les trois quarts du matériel, c'est quand même très très cool. Deux, le fait de pouvoir, je sais pas comment vous dire, parce que concrètement si j'avais que mes amis pour leur dire je me suis lancé un challenge, j'ai trouvé un atout, franchement autour de moi tout le monde s'en contrefiche du tricot et de la couture. Donc je pense que je pourrais pas vraiment le partager avec plein de gens. Et vous, vous avez été mais hyper cool. La vidéo vous a vachement plu, l'idée vous a vachement plu, les encouragements, les c'est pas grave si t'as pas réussi, etc. Ah c'était trop bon, donc vraiment chance d'être youtubeuse pour plusieurs choses différentes sur la même vidéo. C'était vraiment vraiment trop cool. Cette intro va être beaucoup trop longue, donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et c'est parti. Alors j'ai commencé par surfiler le tour de mes pièces pour le top. Donc vous avez vu le devant c'était blanc et le dos c'était nude. J'avais toutes les pièces, tout était prêt en fait et j'ai eu qu'à assembler, franchement j'ai eu qu'à suivre le patron. Il est hyper bien expliqué, il n'y a rien de chelou. Le seul petit truc qui a été difficile c'est que le tissu glissait pas mal. Donc voilà il y a des moments où on a l'impression que ça se décale, que le devant et la parementure par exemple sont pas hyper pile poil parce que ça a pu se décaler de 5 mm quand on a découpé le tissu. Mais sinon rien de très difficile. Je m'attendais à pire que ça je vous avoue, je m'attendais à plus difficile. Et j'ai beaucoup plus galéré pour faire la toile parce que j'avais changé des trucs qui n'avaient aucune raison d'être changé que pour faire le top. Donc ça c'est vraiment la partie très satisfaisante de ce top. Après une fois qu'on a recousu la parementure et qu'il faut le retourner, il y a une partie repassage un petit peu longue. Peut-être à cause du tissu que j'avais pris mais qui m'a... Vraiment je me suis posée, vous avez vu, je me suis même mise sur une chaise pour ne pas me faire mal au dos parce que vraiment j'ai passé presque une heure je pense sur ma table à repasser. Donc ça peut être un petit peu long si vous êtes vite saoulé par le repassage. Ensuite partie très satisfaisante, commencer à travailler sur le mannequin. Là c'était pour mettre les boutons, là je suis allée manger entre les deux, vous voyez je me suis habillée. C'était pour mettre les boutons, que ce soit bien en face pour la boutonnière et tout, pas avoir à le refaire plusieurs fois et tout. Vous voyez que je suis en train d'écouter des vidéos pendant que je fais ça pour passer le temps. Et ça m'a beaucoup aidée par contre le fait d'avoir le mannequin là, c'est vrai que je ne m'en sers pas à chaque fois que je fais quelque chose. Mais là je pense que j'ai été beaucoup plus précise que je ne l'aurais été si j'avais dû le faire un peu au pif ou à plat en tout cas. Alors pour la boutonnière, moi j'ai un programme sur ma machine qui me fait tout tout seul. Donc ça c'est super cool mais faites-en toujours un essai sur un tissu dont vous n'avez rien à faire parce que défaire une boutonnière c'est franchement galère. Là tout s'est bien passé et ensuite les boutons je les ai cousus à la main parce que ça me paraissait plus rapide que d'essayer de le faire à la machine. Et puis j'ai terminé par l'ourlet, pour l'instant il n'est pas super nickel, je l'ai bien fait droit aussi sur mon mannequin pour voir ce que ça donnait et puis pour pouvoir vite enfiler mon haut parce que j'avais trop hâte. Pour les manches elles sont retroussées et c'est très simple aussi à faire donc voilà pas de grosses grosses difficultés sur la fin de ce top. Donc au niveau du top on en est là, j'ai fait un ourlet à un demi centimètre et en dessous j'ai du tissu à enlever. Bon pour l'instant c'est pas vraiment portable comme ça mais ça se voit pas on va dire c'est un peu caché derrière ça se voit un peu plus parce que le tissu est plus léger. Mais le haut donne ça et je dois dire que je suis assez fan. Je suis juste pas sûre pour vous voyez les pinces étant donné que j'ai vraiment pas beaucoup de poitrine. Je me demande si je pourrais pas m'en débarrasser en fait pour la prochaine fois où je le fais. Je pense que ça ferait pas une énorme différence et je les pense vraiment pas indispensables pour moi. Je crois pas que ça fasse une grosse différence voilà. Le dos je suis fan, j'adore, je trouve ça très très joli. Il est très agréable à porter franchement je vais me le refaire c'est sûr et certain. Là je l'ai enfilé vous voyez j'ai pas pu m'empêcher et j'ai attaqué le pantalon. Alors j'ai commencé par recouper le papier du patron pour voir ce que ça donnait une fois que je le collais à ma jupe culotte pour voir s'il y avait des gros gros changements. Le problème c'est que ça j'aurais vraiment pu m'en servir et que ce soit beaucoup plus précis si j'avais tout défait mon pantalon. Et là je me suis vite rendu compte qu'en fait une fois qu'il est cousu et un peu assemblé, on peut plus trop travailler à plat. Donc voilà j'ai essayé mais c'était pas très satisfaisant. Là je voulais vous montrer comment mettre le zip parce que dans le patron ils vous font trois étapes et moi je le fais qu'en une étape et je pense que c'est pas mal. Donc vous avez, c'est à partir du moment où vous avez une ceinture et le pantalon et un zip. Donc vous retournez la ceinture à l'envers et vous coincez le zip entre les deux épaisseurs avec très important les dents pas au bord, les dents de l'autre côté. Il faut bien faire attention au sens où vous mettez le zip, faites un essai, vous épinglez et vous retournez pour voir si c'est bon pour être sûr. Et une fois que c'est comme ça, hop on fait une couture en prenant les deux épaisseurs de ceinture et le zip, puis tout le long aussi, le long des fesses quoi. Et pareil pour l'autre côté, hop on tourne et on va venir le prendre entre les deux épaisseurs et vous allez voir, c'est un petit peu magique. Une fois que c'est fait, le fait de retourner la ceinture, donc là j'ai cousu, vous voyez ici, je ne suis pas allée jusqu'en haut pour être sûre que ce soit bien aligné, pour pouvoir sécuriser après. J'ai fait une première étape. Attention, on retourne la ceinture et là c'est trop beau, la finition elle est magnifique. Alors pas la mienne spécialement, mais la finition de cette façon-là générale, je trouve que ça fait hyper propre. Vous retournez et vous avez vos zips. Et ensuite quand on remonte, attention, c'est bien aligné, ça tombe pile poil. Et je fais tous mes zips comme ça à partir du moment où il y a une ceinture, je fais toujours ça. Et ça fait, je trouve, une finition très jolie. Et ensuite là, ça a été un peu les phases plutôt galères, c'est-à-dire que je faisais une couture, j'allais essayer, je faisais une couture, j'allais essayer. J'ai un peu galéré parce que c'est un pantalon, donc il y a les coutures de côté, il y a la couture équivalente braguette, il y a la couture du zip derrière, il y a les poches. Et à chaque fois qu'on modifie quelque chose, il faut réessayer. Donc la jupe culotte, nous sommes dimanche soir et j'en suis là. C'est-à-dire que le devant est sympa, les poches sont un tout petit peu plus plaquées, donc bon, c'est pas encore parfait, mais il faudrait encore un tout petit demi-centimètre là. Je les ai remontés, mais encore un tout petit peu plus c'est erré. Le problème, c'est le dos qui est vraiment... j'arrive pas, quoi. Donc là, mon premier problème, c'est que j'avais une fermeture éclair plus longue et c'était affreux, donc j'ai rétréci. Je pense que le top, ce serait une encore un peu plus courte, mais si elle est plus courte, je ne peux plus passer mes fesses. Donc voilà, je laisse ces petits centimètres de sécurité. Et entre les pinces et tout, c'est... je sais pas, c'est pas réussi, il faut que je change. Et du coup, j'ai repris plein plein de foils devant et tout pour que ce soit parfait. Et là, il me reste un petit 2 centimètres de trop de tissu de ce côté et de ce côté. Vous voyez, c'est pas... elle est pas complètement fermée, la ceinture. C'est fermé là, c'est fermé, c'est cousu, entre guillemets, là. Mais il faut que j'améliore ici. Au niveau du patron, pour la jupe-culotte, le seul truc où je me dis qu'ils auraient pu faire plus simple, c'est la partie sur le zip. Moi, j'ai fait ma technique, j'ai ignoré cette partie pour le patron parce que je voyais pas tout à fait ce qu'il voulait dire et ça me paraissait un peu compliqué. Il y a aussi un petit peu... j'étais un peu perdue pour la partie sur la ceinture. Et pareil, j'étais contente de l'avoir déjà fait parce que la formulation est pas hyper claire. Je pense qu'il y a une phrase qu'ils auraient pu développer en 2-3 phrases pour que ce soit vraiment limpide. Ensuite, on va passer au pull. Alors, j'en suis là. Et j'allais dire, je ne sais pas si vous allez le voir, je pense que vous voyez très bien le problème du pull, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si c'est une différence de bain parce que malheureusement, j'ai pas vérifié les étiquettes avant de commencer. J'ai vérifié à partir de celle-ci et toutes les autres, c'est le même bain. J'ai eu 8 pelotes, ce serait la seule qui n'ait pas du bon bain, donc ça, ça serait un petit peu décevant. L'autre solution qui est peut-être la bonne, c'est que c'est la première pelote que j'ai prise et j'avais fait l'intégralité de cette pelote avant de me dire... Je trouvais que les mailles, en fait, étaient trop lâches, c'était pas beau et du coup, j'ai changé de taille d'aiguille au lieu du 5, j'ai pris du 4,5. Et j'ai tout défait et tout refait. Alors, je me dis, est-ce que le fait de tricoter laisse mes mains avec, je ne sais pas, la sueur, la saleté, le fait que la pelote traîne, je ne sais pas. On voit clairement la démarcation entre les deux pelotes et c'est quand même pas très très beau. Si ça part quand je le lave, bah c'est super cool, si ça part pas quand je le lave, c'est beaucoup moins cool. Alors, ma maman, eh bah il faut tout défaire. Ouais, bon bah maintenant que j'ai quasiment fini le dos, j'avoue j'ai un petit peu la flemme de tout défaire. Je sais pas ce que je vais faire en fait. Je vais commencer les autres morceaux, ça c'est sûr, le devant et tout. Et peut-être que j'essaierai de passer ça à la machine tout seul pour voir si ça revient blanc ou pas. Je suis un peu perplexe. Ça, j'ai mis une semaine à le faire à peu près. C'est pas la laine la plus facile que j'ai jamais tricotée parce qu'on voit pas trop trop, si on loupe une maille, disons qu'on voit pas trop trop sous cette laine. Je vous montre de près. Ça, c'est les rangs qui sont à l'endroit. Vous voyez, on voit un petit peu les traits verticaux. Mais bon, de là à voir les mailles, c'est quand même un petit peu chaud. Et ça, c'est les rangs, c'est du jersey en vert, donc ça c'est tous les rangs en vert. Donc là, on voit pas une de mes cousines qui me dit, mais tu te tricotes une serviette éponge ? Je dis, ah non non, c'est un pull quand même. C'est vrai qu'on dirait un peu serviette éponge. Donc pour la longueur, comme je veux que ça aille avec cette jupe culotte, hop, je pense que je suis presque bon. Je vais pas tarder à faire le coup et tout. Après, le reste, le fil d'art, je trouve que les patrons sont quand même bien expliqués. Je suis pas trop perdue. J'ai très hâte d'avancer. Et voilà, donc deuxième week-end, la tenue n'est toujours pas terminée. Je pense que c'est cette jupe culotte qui va me poser problème. Et petite anecdote, du coup, racontage de life. J'avais pas mal de temps pour faire ça, mais j'étais malade. J'ai eu la grippe et du coup, impossible de toucher quoi que ce soit. Même tricoter, ça me fatiguait trop, donc c'était impossible. Et je suis allée chez ma maman et j'ai donc tout emporté pour essayer, en me disant, elle va m'aider à faire les retouches là où il faut et tout, ça va être trop bien. Donc je lui montre et là, je me suis dit, je pense que ma maman n'a pas compris mon challenge et tout. Après, je lui ai pas spécialement beaucoup expliqué, mais voilà, je lui avais dit, je veux faire cette jupe culotte. Donc je lui dis, est-ce que tu pourrais me dire, mettre des épingles là où il faut pour que ça aille ? Elle m'a rien à faire. Première remarque, c'est que je trouve pas que ça te mette très bien en valeur. Merci maman, ça fait plaisir. Bon, parce que c'est pas grave, même si tu trouves que c'est moche sur moi, est-ce que tu peux mettre les épingles ? Deuxième remarque, elle m'a dit, mais pourquoi tu mets des poches à chaque fois ? Bon, c'est-à-dire que c'était le patron et puis que j'aime bien, donc voilà. Je pense qu'elle voulait me dire, en gros, tu te facilites pas la vie, mais bon, j'étais là. Non, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, je t'ai demandé de mettre des épingles là où il faut, pas de me dire de changer le patron. Et en troisième remarque, juste après, les trois sont suivis. En effet, mais pourquoi tu fais pas une jupe plutôt ? Non, je veux faire cette jupe-culotte et je vais y arriver, je le sais. Là, la prochaine étape de la jupe-culotte, je sais pas par où je vais commencer. Soit je refais tout en me disant je repars vraiment de zéro et je la fais vraiment bien. Soit j'essaye juste de revoir le dos, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas la semaine prochaine. Donc, on se retrouve à mon prochain bilan couture. On va faire ça le mois prochain, au mois de mars. Et je vous ferai le débrief de tout ça. En tout cas, je suis très contente. Déjà, du t-shirt et je trouve ça très beau. Je trouve que l'idée de la jupe-culotte est très belle. Du coup, une tenue, c'est possible en deux week-ends, manifestement. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à le faire. Le goût de la couture est vraiment revenu. Et ça, ça m'a fait très très plaisir. Parce que j'avais un petit peu peur qu'il soit parti pour toujours. Encore, mille merci pour toutes vos remarques hyper gentilles. Vos commentaires. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur la dernière vidéo. Et ça fait très plaisir. Si vous avez des envies de prochaines tenues, alors je ne la ferai pas tout de suite, tout de suite. Mais je pense qu'au printemps, peut-être avec les ponts du mois de mai ou en juin, faire une tenue pour l'été, ça pourrait être sympa. Donc si vous avez des idées de trucs qui peuvent aller ensemble, ou une robe avec une petite veste, ou voilà, des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. J'espère que vous allez bien. Je ne me remets pas de ma griffure. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Et pour toutes ceux et celles qui ont eu, sont en train ou auront la grippe, et bien je pense bien à vous, parce que je l'ai eu version soft, et j'ai été genre au fond de mon lit trois jours, mais les trois jours suivants, j'étais vraiment sans aucune énergie. Et franchement, ça crève un peu. Bref, ce n'est pas du tout couture. Je change un peu de sujet. Je vous embrasse fort. J'espère vraiment que vous allez bien. Et je vous dis à très vite. Ciao !